... France, août 1914. Non loin de Longoui, une patrouille d'infanterie allemande est prise sous le feu des Français. Avec trois hommes, le jeune sous-lieutenant qui la commande fonce en avant pour reconnaître le terrain. Quelques minutes plus tard, il surprend une vingtaine de soldats ennemis regroupés dans un village et les disperse sous sa propre mitraille. D'un seul élan, la patrouille nettoie le village. Le jeune officier vient de recevoir le baptême du feu, trois semaines après le début de la Première Guerre mondiale. Cette action marque le début d'une carrière pour celui qui, dans les années qui vont suivre, va devenir l'un des soldats les plus célèbres et les plus respectés du XXe siècle. La patrouille nettoie le début d'une famille bourgeoise de Württemberg, Erwin Rommel est né à Heidenheim le 15 novembre 1891. Son père est directeur d'école et sa mère, fille d'un haut fonctionnaire du royaume. Son enfance est sans histoire, sa scolarité normale. Il ne manifeste vraiment d'intérêt que pour le vol à voile. L'Allemagne est alors en pleine ascension industrielle et militaire. A l'âge de 18 ans, après avoir hésité, et semble-t-il, sur les conseils de son père, Rommel décide de devenir officier. Comme le veut la règle, il fait son service au 124e régiment d'infanterie avant de rejoindre l'école militaire de Danzig. C'est dans cette ville qu'il rencontre sa future femme, Lucia Maria Moline. 1914. La tension européenne est à son comble lorsque, au mois de juin, l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand, est assassiné. Dans les mois qui suivent, les grandes puissances se préparent à la guerre. Promu sous lieutenant, Rommel est affecté à son ancien régiment, le 124e d'infanterie. C'est avec lui que, le 1er août, il est mobilisé. La guerre révèle, le jeune officier. Après son action d'éclat à Longoui, il combat en Argonne, où il est blessé par deux fois. En janvier 1915, il mène une profonde reconnaissance à travers les réseaux barbelés, et prend d'assaut quatre ouvrages fortifiés, en infligeant de lourdes pertes aux Français. Puis il revient dans ses lignes, sans avoir perdu un seul homme. Il est décoré de la croix de fer de seconde, puis de première classe. Promu lieutenant, peu de temps après, il est affecté à un bataillon de montagne, stationné dans les Vosges, avec lequel, en 1916, il part pour la Roumanie. Il commande alors un groupe de combat, et se conduit avec distinction. Il réussit notamment à prendre le mont Kosna. En novembre, au cours d'une permission, il épouse Lucia Maria Moline. Bien que n'appartenant pas à la caste traditionnelle des militaires prussiens, son intelligence et son sens tactique le font remarquer par ses chefs, qui lui demandent souvent son avis. 1917. La guerre fait rage sur tous les fronts. À l'ouest, on se bat avec acharnement autour de Passchendale et de Cambrai. Mais en Italie, l'armée autrichienne est en difficulté. Le bataillon de Rommel fait partie des troupes envoyées à leur aide. Le haut commandement prépare l'offensive de Caporetto, et prévoit l'assaut des positions italiennes dans la vallée d'Izonso. À l'aube de l'attaque, Rommel et ses hommes pénètrent les lignes ennemies et s'emparent d'une batterie sans tirer un coup de fusil. Puis, prenant les Italiens à revers, il attaque en force et prend la position clé du Montémataillor. En 50 heures, ce 26 octobre, il a capturé 9000 prisonniers et pris 81 canons. Pour cet exploit retentissant, Guillaume II lui décerne la plus haute décoration militaire prussienne, le prestigieux ordre pour le mérite. Peu de temps après, il est nommé capitaine et affecté à un poste d'état-major où il termine la guerre. L'armistice et s'est signé le 11 novembre 1918. Il consacre la défaite de l'Allemagne. Les canons se sont tus, mais l'ex-empire n'a pas retrouvé la paix pour autant. La révolution submerge le pays, chasse les Hohenzollernes. Considérés comme soutien de la réaction, les officiers sont méprisés par le peuple. Rommel lui-même, en uniforme, est insulté au cours d'un voyage à Danzig. Mais il attache peu d'importance aux réactions de la foule. Pour lui, l'armée n'a de toute façon rien à voir avec le pouvoir civil. Le traité de Versailles dépouille l'Allemagne de vastes territoires. Parmi eux, ce couloir de Danzig, auquel Rommel est si attaché, qui est cédé à la Pologne avec les 2 millions d'Allemands qui y vivent. Mais ce n'est pas tout. Le traité ordonne aussi la réduction de l'armée à 100 000 hommes, sous le commandement du général Fonsecht. Le haut commandement tient à garder l'armée en dehors de la politique, non par respect de la démocratie, mais pour préserver ses traditions et à terme la reconstituer. Rommel partage entièrement cet état d'esprit. Rommel fait partie des officiers maintenus en activité. De 1919 à 1929, il est affecté successivement à Friedrichshafen, où il commande la 32e compagnie de sécurité, puis au 13e régiment d'infanterie à Stuttgart. Durant toute cette période, il s'adonne surtout à la lecture d'ouvrages militaires et se prépare à la renaissance de l'armée qu'il appelle de tous ses voeux. Il se consacre aussi à la vie de famille. Son fils unique, Manfred, naît en 1928. En octobre 1929, Rommel est nommé instructeur à l'école d'infanterie de Dresde. Trois semaines plus tard, c'est le crash de Wall Street, l'économie européenne s'effondre et avec elle, celle de l'Allemagne. La catastrophe économique favorise les bouleversements politiques et sociaux. Le parti national-socialiste entame sa marche vers le pouvoir. Contrairement aux officiers de la caste prussienne, Rommel n'éprouve pas les mêmes réticences vis-à-vis d'Hitler. Comme beaucoup d'Allemands, ils le pensent capables de sortir le pays du chaos. Cela ne l'empêche pas de mépriser les SA, ces soldats de la rue, comme on les appelle, qu'ils jugent des voyous indisciplinés. La montée du nazisme est soigneusement orchestrée par la propagande du docteur Goebbels. Au cœur des élections de février 1933, le Reichstag est incendié et les communistes, peut-être avec raison, sont aussitôt accusés de l'attentat. Saisissant l'occasion, Hitler persuade le vieux maréchal Hidenburg de suspendre la Constitution. Un accord conclu dans la foulée donne aux nazis un contrôle accru des événements. Hitler assume seul la totalité des pouvoirs. Le Troisième Reich est né. Dans l'année qui suit, l'Allemagne va changer de visage. Le 2 août 1934, au funérail du vieux maréchal, dans le cadre du mémorial de la victoire de Tannenberg, les troupes prêtent serment d'allégeance au Führer. Depuis un an déjà, le major Rommel commande un bataillon du 17e régiment d'infanterie de montagne à Gosselard. En mars 1935, Hitler dénonce officiellement les contraintes militaires du traité de Versailles. L'industrie d'armement se développe puissamment. Blindés et avions sortent des usines par milliers. La future Luftwaffe forme ses pilotes en grand secret sur des bases officiellement civiles installées en Union soviétique. L'armée allemande, la future Wehrmacht, grossit dans des proportions considérables sous l'œil inquiet et impuissant de l'Europe. Afin de préserver l'autonomie de l'armée, le haut commandement tente d'incorporer les SA sous l'autorité de Rommel. Celui-ci, malgré le mépris qu'il éprouve pour ceux qui l'appellent toujours des voyous, voit l'occasion de les discipliner. Mais le projet n'aboutit pas. Le 30 septembre 1934, alors qu'Hitler est venu à Gosselard passer en revue le bataillon de Rommel, celui-ci est averti qu'un détachement de SS sera placé devant ses hommes pour protéger le Führer. Choqué et furieux, Rommel menace de retirer son bataillon et le dit clairement à Himmler et à Goebbels. Les dignitaires nazis cèdent et retirent les SS. Quelques heures plus tard, pour la première fois, Rommel rencontre brièvement Hitler. A l'automne 1935, le lieutenant-colonel Rommel est nommé professeur de tactique à l'école de guerre de Postdam. En même temps, il doit assurer la liaison avec Baldur von Schirach, chef des jeunesses hitlériennes. Fondamentalement différent, les deux hommes ne tardent pas à se heurter violemment. Cela ne freine pas la carrière de Rommel, qui reste en dehors de la politique et du parti, préférant, avec sa femme, fréquenter les autres familles de militaires. De ces réflexions sort un livre, L'Infanterie attaque, publié en 1937, Manuel de tactique, dont Hitler est un lecteur enthousiaste. Année après année, le spectre d'une nouvelle guerre prenait corps en Europe. Hitler entendait concrétiser son idée d'espace vital. Toutes les nations européennes étaient concernées, de l'Union soviétique de Staline, à l'Italie de Mussolini et à la France de la Troisième République. Impressionné par le livre de Rommel, le Führer nomme Rommel, alors colonel et commandant de l'école des cadets de Wiener-Neustadt, chef du bataillon de protection de son quartier général. C'est en cette qualité qu'il accompagne le Führer pendant la campagne d'annexion des Sudètes, en mars 1939. Quelques semaines plus tard, le 3ème Reich lance ses troupes sur la Tchécoslovaquie. Rommel est aux côtés d'Hitler pour l'entrée dans Prague. C'est lui qui propose au Führer de pénétrer dans la vieille capitale en voiture découverte. Durant toute cette période, il est en contact permanent avec celui vis-à-vis duquel il ne cache ni son respect, ni même son admiration. Signe de faveur, il est bientôt promu général-major et attaché à l'état-major. 1er septembre 1939. Survolant les longues files de blindés, les Messerschmitt et Heinkel attaquent la Pologne. La résistance désespérée des Polonais est emportée par des forces allemandes supérieures et parfaitement entraînées. Elle est la première manifestation de la Blitzkrieg, la guerre éclaire. Pour Hitler, cette campagne est justifiée par Danzig et son territoire attribué à la Pologne par le traité de Versailles. . . Musique douce Musique douce Chef de la sécurité du quartier général, Rommel a souvent fort à faire pour empêcher Hitler de trop s'exposer. Il se sent concerné par Danzig, ville de sa femme, et où il a étudié. Son poste lui permet d'avoir une vue globale des événements et d'étudier cette nouvelle forme de guerre, notamment l'utilisation des blindés. Musique douce Dans les jours qui suivent, l'Europe entière bascule dans la guerre. Lassé de ses fonctions tournant à la routine, Rommel réclame un commandement sur le front. Sa faveur joue encore une fois. Hitler lui confie le commandement de la 7ème Panzer, surnommée la division Fantôme. Ceci contre l'avis de l'état-major de l'armée de terre, qui proteste contre la nomination d'un fantassin à un poste habituellement réservé à un cavalier. Début mai, il est avec ses troupes au sud de Liège, et franchit la Meuse le 13. Il est au milieu de ses hommes, et aide à mettre en place les ponts mobiles. Cette attitude lui attache définitivement ses soldats, et assoie sa réputation. Sa règle, ne jamais rien exiger qu'il ne soit capable de faire lui-même. La Meuse franchit la 7ème Panzer oblique vers l'ouest, déborde la ligne Maginot, atteint Aven et le Cato. Rommel poursuit sa percée en France. Sa division avance souvent de nuit, utilisant de jour fréquemment le brouillard artificiel. Contrairement aux habitudes, il a prescrit à ses chars de tirer en roulant. Il prétend qu'il vaut mieux semer la confusion que de rester sans munitions. Sa théorie se trouve vérifiée en plusieurs occasions où ses chars culbutent des forces françaises, supérieures en nombre et en force. A la fin du mois de mai, les forces de Rommel ont créé un saillant profond dans les armées françaises. En un seul jour, elle détruit 100 chars et capture 10 000 prisonniers. La 7ème Panzer, arrivée sur la côte normande, comptera fin juin à son actif 100 000 prisonniers, dont 5 généraux et 5 amiraux, 458 chars, 277 canons, plus de 7 000 véhicules divers. Quant à lui-même, son intrépidité personnelle et son goût du risque ont manqué plusieurs fois de le faire prendre. Le nord de la France est bouleversé par la guerre. A Dunkerque, les Britanniques embarquent précipitamment leur corps expéditionnaire et un bon nombre de Français. Rommel reçoit l'ordre de foncer sur le Cotentin, couvrant 260 kilomètres en une seule journée. Ses troupes prennent Saint-Valéry-en-Caux, les généraux Fortune et Hiller et 50 000 hommes. Son artillerie tente même de couler un croiseur. Cherbourg tombe le 19 juin, marquant la fin de la campagne. De retour en Allemagne, Rommel, malgré sa popularité naissante, doit faire face aux critiques de l'état-major, dont plusieurs membres le jalousent pour ses succès. En récompense de ses services, Hitler lui a décerné la croix de chevalier de la Croix de Fer. Le Führer, lui, prépare l'invasion de l'Angleterre. Profitant de la défaite de la France, Mussolini a déclaré la guerre à celle-ci et à la Grande-Bretagne dans les derniers jours de la campagne. Si Hitler n'apprécie pas cette initiative d'ouvriers de la dernière heure, les Anglais, eux, comprennent qu'ils vont devoir faire face à une double menace italienne, sur mer, en Méditerranée, et sur terre, en Afrique du Nord. En Égypte, les 30 000 Britanniques du général Wawel font face aux Italiens du général Graziani. Voulant contrôler la Méditerranée, Mussolini a, dans un premier temps, fait poser des mines dans le canal de Sicile. Puis, ses sous-marins ont attaqué les navires anglais croisant autour de Malte et d'Alexandrie. Enfin, en septembre 1940, les troupes de Graziani lancent une offensive à travers la frontière libyenne, avançant de plus de 80 km en Égypte. Ce succès est de courte durée. Les Anglais contre-attaquent en décembre, repoussant les Italiens de 850 km dans le désert, capturant 38 000 hommes et 4 généraux. Février 1941. Mécontent de son allié, Hitler lui propose cependant son aide. Elle prend la forme de la 5e Panzer Division, unité légère, dont la mission est de mener une reconnaissance motorisée en Libye et de reconquérir la Syrénaïque. Hitler la confie à son favori, Erwin Rommel. Au terme de l'accord entre Hitler et Mussolini, Rommel ne vient que porter assistance aux troupes italiennes auxquelles il est nominalement subordonné. Arrivé à Tripoli, il supervise le débarquement de ses blindés et de ses hommes et, après avoir conféré avec les généraux italiens, il part en avion inspecter son futur théâtre d'opération. En revenant, il ordonne de préparer des positions défensives à Sirte, à 240 km à l'ouest. Le désert représente pour Rommel et ses hommes un théâtre d'opération entièrement nouveau. L'environnement pose des problèmes inhabituels pour la vie quotidienne. Ici, le sable, la chaleur et la soif sont aussi des ennemis. Rommel, cependant, a vite fait de tourner ses obstacles à son avantage. Il fait en effet fabriquer par un artisan local des fausses carcasses de blindés qu'ils placent sur des véhicules Volkswagen. Elles sont destinées à tromper les reconnaissances anglaises quant au nombre des chars et à leurs mouvements. Deux semaines plus tard ont lieu les premiers affrontements. Contrairement aux informations de l'intelligence service qui prévoyait les combats pour mai au plus tôt. Les renforts continuent à arriver à Tripoli où commence à se constituer la 15e Panzer qui complétera l'Afrika Korps aux ordres de Rommel. Le 20 mars, celui-ci est au quartier général d'Hitler à Rastenburg. Il y reçoit les feuilles de chêne à sa croix de chevalier et expose son plan d'attaque que le haut commandement prévoit lui aussi dans un mois. Mais deux jours plus tard, revenu en Afrique et pensant l'occasion favorable, Rommel prend sur lui de lancer son offensive sur Benghazi. La ville est occupée le même jour. Les Allemands sont accueillis en libérateur. Deux semaines plus tard, la Syrénaïque est entièrement reconquise. Les Anglais, qui six mois plus tôt bousculaient les Italiens, laissent des milliers de prisonniers. Tobruk, seul, reste entre leurs mains. Le 1, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu sais, c'est bien. Tu, Vénergie, c'est theatre de l'Otrien. La petite ville côtière de Tobrouk est à 120 kilomètres de l'Egypte. Fortifiée, reliée à l'île de Malte par la mer et défendue par une division australienne, elle est capable de supporter un long siège. Tant que Tobrouk se trouve entre les mains des alliés, elle représente un danger pour le flanc de Rommel, qui, dans ses conditions, ne peut attaquer l'Egypte. Durant l'automne, il prépare l'assaut. Mais ses efforts tournent court. Dans le cadre de l'opération Crusader, les Britanniques lancent la 8e armée pour dégager Tobrouk et sa région. Cherchant le point faible de son adversaire, les panzers de Rommel se ruent à travers les sables vers la frontière égyptienne, coupant les lignes arrière des Britanniques et dispersant leurs forces dans le désert. Rommel espère précipiter la défaite des Anglais et prépare déjà une attaque en profondeur, à travers l'Egypte, en direction d'Alexandrie. Le nouveau général en chef britannique, Aokinlec, réalise la gravité de la menace et ordonne à ses troupes de se battre jusqu'au dernier char. Cet ordre galvanise les alliés. Rommel ne veut pas risquer de pertes inutiles et, à la mi-janvier 1941, ordonne un repli habile qui ramène l'Africa Corp sur sa position de départ à El Aguela. Depuis l'arrivée de Rommel en Afrique, le sort des armes de l'Axe est renversé. Le chef de l'Africa Corp tient à superviser lui-même chaque aspect de la campagne. Il attache une importance particulière au bien-être de ses hommes, tout comme à leur approvisionnement et à leur équipement. A l'étonnement de ses alliés italiens, il insiste pour manger les mêmes rations que les simples soldats. Seul moyen, selon lui, pour juger de leur résistance. Ce contact étroit avec la troupe n'est pas tout le temps apprécié par ses officiers, mais maintient le moral à un niveau élevé. Il rencontre sur le terrain de nombreux soldats et officiers, comme ici le capitaine Hans Joachim Marseille, l'un des plus grands as de la Luftwaffe avec 158 victoires, décoré de la croix de chevaliers avec feuilles de chêne, épées et diamants, mort en 1942 à l'âge de 22 ans. Rommel lui-même utilise fréquemment son avion de liaison, Fissler Storch, pour visiter ses troupes aux confins du désert. Durant les combats, il est toujours au cœur de l'action, dirigeant ses panzers et déplaçant ses troupes et son artillerie, en transmettant lui-même ses ordres de son véhicule de commandement Orch, connu de tous. Il fait preuve d'un véritable sixième sens qui lui permet de détecter le danger. En plus d'une occasion, au cours d'une patrouille, il s'écarte sans raison apparente du chemin suivi. L'instant d'après, celui-ci est bombardé ou pris sous le feu. Le moral de l'Africa Corp s'est élevé et la propagande du docteur Goebbels ne néglige aucun aspect de la campagne. Ses caméras filment de nombreux reportages qui, en Allemagne, transportent les spectateurs d'enthousiasme. General Rommel zeichnet verdiente Männer des deutschen Afrikakorps aus. La célébrité de Rommel touche aussi les soldats alliés. Lorsqu'il avait débarqué en Afrique, personne ou presque ne le connaissait dans les états-majors britanniques. Six mois plus tard, en été 1941, sa renommée est si grande que le général Oshinleck, commandant en chef des troupes anglaises, diffuse le message suivant à ses états-majors. Le fait que notre ami Rommel soit devenu pour nos troupes une sorte de magicien ou de croque-mitaine présente un danger sérieux. Elle parle beaucoup trop de lui. Bien qu'il soit incontestablement très énergique et capable, ce n'est nullement un surhomme. Même s'il l'était, il serait extrêmement regrettable que nos troupes lui attribuent des pouvoirs surnaturels. Je désire que vous contribuyez, par tous les moyens qui sont en votre pouvoir, à bannir l'idée que Rommel représente plus que n'importe quel général allemand. Il est particulièrement important que nous ne parlions jamais de Rommel lorsque nous évoquons notre ennemi de Libye. Nous devons nous référer aux Allemands, aux puissances de l'Axe, à l'ennemi, et cesser de nous hypnotiser sur Rommel. « Veillez, je vous prie, à ce que cet ordre soit immédiatement exécuté à tous les échelons. Tous les chefs doivent comprendre qu'il s'agit ici, d'un point de vue psychologique, de la plus haute importance. » Signé C.J. Auchinleck, général en chef. L'action allemande en Afrique du Nord est considérée par de nombreux membres du Haut-État-major comme marginale, comme un geste fait pour plaire à Mussolini. Rommel, au contraire, pense qu'avec des moyens appropriés, il pourrait prendre Suez et les champs pétrolifères du Moyen-Orient. Il pourrait ensuite avancer à travers la Perse et couper l'aide apportée aux Soviétiques par les Américains. Mais ce n'est pas la vie d'Hitler. Malgré la popularité de ses campagnes, son action est en permanence freinée par les restrictions en hommes et en matériel. La gloire du Renard du Désert, comme le surnomme Ami et Ennemi, ne s'étend pas au quartier général du Führer où il compte de nombreux adversaires. Rommel lui-même ne contribue pas à calmer cet état d'esprit avec ses remarques acerbes concernant les compétences de certains de ses collègues. Et puis, les Alliés gênent considérablement ses projets en torpillant ou bombardant, à partir des avions ou des vaisseaux basés à Malte, chaque navire apportant carburant ou matériel à l'Africa Corps. A l'automne 1941, Rommel perd plus de la moitié de ses approvisionnements sous les coups des attaques alliées. Enfin, au début de 1942, Hitler décide de faire droit à ses demandes répétées. La deuxième flotte aérienne du maréchal Kesselring et transférée en Sicile et neutralise Malte. L'activité des sous-marins britanniques baisse considérablement. La situation s'améliore lentement. Après le coup d'arrêt de janvier 1942, Rommel reprend l'initiative et attaque la 8e armée anglaise qui se trouve alors affaiblie par l'envoi de certaines unités en Extrême-Orient. En deux semaines, avançant de plus de 40 km par jour, l'Africa Corps repousse les Britanniques sur la ligne El Gaza-Birakheim en leur infligeant de lourdes pertes. Mais l'allongement de ces lignes de communication contraint Rommel à stopper provisoirement son avance. Rommel à stopper provisoirement son avance. L'africa Corps repousse C'est parti ! Elle reprend un mois plus tard, en mai, dans le cadre du plan Kesselring. Malgré la farouche résistance des Français libres à Birakheim, Rommel lance ses chars contre la 8e armée qui recule en découvrant Tobruk. L'Africa Corp s'en empare en moins de 36 heures, faisant 30 000 prisonniers. Les Allemands complètent leur équipement en sauvant ce qu'ils peuvent du champ de bataille. Les Britanniques, pour leur part, prennent le QG mobile de Rommel, surnommé Mammouth. Le 22 juin, Hitler le nomme Feldmarschall. Rommel est cependant frustré. La prise de Tobruk devrait lui ouvrir les portes d'Alexandrie et du canal de Suez. Mais son avance est stoppée devant El Alamein, où ses chars ne parviennent pas à enlever la décision, face à une 8e armée qui, en quelques mois, va se reconstituer sur place. Sous-titrage Société Radio-Canada Rommel est furieux. La route d'Alexandrie lui reste fermée. Malgré le pont aérien mis en place par la Luftwaffe, qui lui permet de recevoir 40 000 hommes en renfort et 10 000 tonnes d'approvisionnement, il sait que les Anglais se refontent encore plus vite que lui. En outre, les services secrets britanniques, grâce à leur machine Ultra, détectent les convois qui lui sont destinés et en détruisent ainsi une bonne partie. Le carburant nécessaire pour une prochaine attaque est encore insuffisant. Fatigué et malade, Rommel part suivre un traitement en Allemagne. Il y rencontre le Führer et lui réclame à nouveau des renforts pour prendre Alexandrie. Hitler lui promet de nouvelles armes, de nouveaux blindés, mais son esprit est ailleurs, essentiellement à Stalingrad et au Caucase, où la Wehrmacht s'enlise. Il envisage même d'envoyer le chef de l'Africa Corps en Ukraine. Finalement, devant l'aggravation de la situation en Méditerranée, il le renvoie en Afrique le 24 octobre 1942. Lorsqu'il arrive, la seconde bataille d'Ella-la-Maine est presque perdue. Malgré l'ordre d'Hitler de tenir jusqu'au dernier homme, il ordonne la retraite générale. Les alliés ont désormais la totale maîtrise du ciel et des chars en grande quantité. Rommel écrit à sa femme « Quiconque doit combattre, même avec les armes les plus modernes, un adversaire ayant la maîtrise du ciel est dans la même situation qu'un sauvage affrontant des troupes européennes avec les mêmes handicaps et les mêmes chances de succès. » L'Africa Corps retraite à travers la Libye. Rommel est une fois de plus rappelé au quartier général du Führer. Le 28 novembre, il expose la situation à Hitler qui, entrant en furie, le traite de défaitiste et accuse ses troupes de lâcheté. Rommel fait front, se défend pied à pied, en vain. Il invite même Hitler à venir se rendre compte de la situation sur place en Afrique. D'autres ont été fusillés pour une moindre insolence. Pour la première fois, Rommel se rend compte, comme il l'écrira à sa femme, qu'Hitler méprise le peuple allemand tout entier. Lorsqu'il repart pour l'Afrique avec des promesses auxquelles il ne croit plus, sa confiance est ébranlée. Les forces allemandes poursuivent leur retraite à travers la Tunisie. Rommel commande maintenant la totalité des forces germano-italiennes en Tunisie. En face de lui, Américains et Anglais ont fait leur jonction, le menaçant sur deux fronts. Rommel va exécuter une dernière et superbe démonstration en février 1943 sur la passe de Kasserine. Il détruit 180 chars américains et capture 3000 prisonniers. C'est le champ du cygne. Les alliés sont maintenant les plus nombreux. L'issue de la bataille qui dure depuis deux ans n'est plus qu'une question de temps. C'est le champ de démonstration. Rommel est demandé par Hitler à son quartier général d'Ukraine. Le maréchal espère obtenir de nouveaux renforts. Il se trompe. Le fureur le destine à d'autres fonctions et lui interdit de regagner l'Afrique tout en lui conférant la plus haute décoration allemande de la Seconde Guerre mondiale, les diamants à la croix de chevalier. Rommel ne verra pas, quelques semaines plus tard, la capitulation de l'Afrika Korps. Après un nouveau traitement à l'hôpital de Semring, Rommel attend une autre affectation. Celle-ci se heurte aux rivaux qu'il compte toujours au Grand Quartier Général. Il est simplement nommé conseiller militaire, en attendant mieux. C'est à cette époque que Rommel aurait eu connaissance des atrocités commises dans les camps et en Union soviétique. Il proteste officiellement auprès d'Hitler, demandant que des sanctions soient prises contre les responsables. À ses yeux, la guerre, telle qu'il l'a menée en Afrique, doit être chevaleresque. Lorsqu'il l'a fallu, il a ignoré les ordres qui ont pu lui être transmis par le Haut Commandement. Ses protestations ne sont guère écoutées. Le 10 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile et commencent leur remontée victorieuse en Italie. À la même époque, le docteur Strelin, bourgmestre de Stuttgart et celui de Leipzig, bordelur, envoient au ministre de l'Intérieur du Reich une lettre, protestant contre les persécutions religieuses et réclamant des réformes. Une copie de cette lettre est envoyée à Lucie Rommel en lui demandant de la transmettre à son mari. Le 23 juillet, Hitler lui confie une mission d'inspection dans les Balkans. Mais trois jours plus tard, Mussolini est arrêté. Rommel est aussitôt appelé au repère du Loup, quartier général du Führer. Celui-ci craint que les Italiens capitulent et ordonne à Rommel de partir sur le champ organiser la Wehrmacht sur place pour faire face à la nouvelle situation. Le 8 septembre, en effet, les Italiens capitulent. Aussitôt, les Allemands mettent en place l'opération Axis, destinée à occuper la péninsule et à affronter les alliés. Rommel contrôle le désarmement des troupes italiennes et préconise un repli au nord de la Penin. Pendant ce temps, les Alliés débarquent à Salerne et à Tarente. Et en octobre, les Italiens déclarent la guerre au Reich. Hitler pense alors donner à Rommel le commandement de l'ensemble des troupes allemandes en Italie. Mais il craint alors un nouveau débarquement, décisif celui-là, sur les côtes occidentales de l'Europe. Le 5 novembre, il décide donc de lui confier l'inspection de toutes les côtes, du Danemark à la frontière espagnole, afin d'apprécier leur capacité de résistance à une éventuelle invasion. Sur recommandation de son nouveau chef d'état-major, le général Gaussé, il s'adjoint à un conseiller naval, le vice-amiral Rouguet. Dès le début de sa mission, Rommel se rend compte de la grande insuffisance des défenses. Le mur de l'Atlantique est incomplet, mal armé. Les blocos, mal placés ou inachevés. Les batteries, à ciel ouvert. Rommel se met aussitôt à la tâche. Il est persuadé qu'une invasion par les côtes devrait être impérativement bloquée dès le premier jour. Nous devons stopper l'ennemi dans l'eau et détruire ses matériels avant même qu'il soit débarqué. Il entend truffer les côtes de mine, que ce soit sur les plages, dans l'eau ou autour des zones de tir. Il s'attaque à son plan de défense avec son énergie habituelle. En février, il est nommé chef du groupe d'armée B qui couvre la Bretagne, la Normandie, le Pas-de-Calais jusqu'à la Belgique. Les Allemands posent 4 millions de mines en quelques mois dans la mer et sur les plages. Rommel fait construire des centaines de bunkers reliés par des kilomètres de souterrains, aménagés des positions d'artillerie et des nids de mitrailleuses. Le long des côtes, il fait tendre des kilomètres de barbelés et placer des obstacles munis de charges explosives. Dans les champs, les fameuses et mortelles asperges de Rommel attendent les planeurs et les parachutistes. Le ministère de la Propagande vante ses efforts en public, mais derrière son dos, ses rivaux du grand quartier général émettent des réserves. Lui-même ne semble pas accorder grand crédit à la forteresse Europe et il ne se gêne pas pour critiquer ouvertement le Führer devant ses officiers. Au printemps de 1944, le sud de l'Angleterre prend l'allure d'un camp gigantesque où les Alliés regroupent d'énormes quantités de matériel en vue du futur débarquement. Le docteur Strollin informe Rommel d'un plan élaboré par des officiers supérieurs projetant d'enlever Hitler et de le forcer lui-même à se retirer. Avant de mettre leur plan à exécution, les conjurés demandent à Rommel d'approcher Hitler pour l'inciter à conclure la paix avec les Alliés. Persuadé que l'Allemagne ne peut plus gagner cette guerre, Rommel donne son accord. Mais le cours de la guerre tournant en leur faveur, les Alliés ont décidé d'imposer au Reich une capitulation sans condition. De son côté, Hitler est résolu à poursuivre le combat jusqu'au bout. Pour tous les Allemands, Rommel reste un héros que seul Hitler lui-même dépasse en popularité. Pour les Alliés, il est un adversaire chevaleresque et respecté. Depuis longtemps déjà, comme nombre de généraux, il est au courant des projets de complots tramés contre le Führer. Déçu par celui-ci, conscient que la guerre est perdue pour l'Allemagne si le Führer reste à sa tête, il a donné son assentiment. Mais il est opposé à l'assassinat. Il préconise l'arrestation suivie d'un procès. Ce qu'il ignore, c'est que les conjurés souhaitent le nommer président du Conseil. A leurs yeux, sa popularité est la condition de la réussite de leur plan. Plus l'éventualité du débarquement se rapproche, plus les défenses de la forteresse Europe se renforcent et plus Rommel a le sentiment de vivre une double vie. D'une part, celle d'un soldat célèbre travaillant à la défense du Reich, d'autre part, celle d'un conspirateur contre le Führer. Les jours précédents, le débarquement allié confirme ses prédictions. Les bombes anglo-américaines pilonnent les positions allemandes dans le nord de la France et causent des ravages sur les lignes de communication et de ravitaillement. La défense antiaérienne, la FLAQ, est de moins en moins capable de stopper les attaques aériennes. Pour affaiblir les défenses des plages, les navires alliés engagent le fer avec les batteries côtières. C'est le premier test de résistance pour le mur de l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada 6 juin 1944. Sous un déluge de feu, les troupes alliées débarquent sur les plages de Normandie. L'opération a lieu à l'aube et à mi-marée, rendant ainsi inopérant les obstacles mis en place par les Allemands. Les alliés, malgré la résistance au pignâtre de certaines unités, notamment celle de la Waffen-SS, progressent vers l'intérieur. Devant cette situation, Rommel juge au bout de quelques jours que le salut de l'Allemagne passe par une paix immédiate. dans un nouveau rapport à Hitler, le 15 juillet, Rommel, conformément à la promesse qu'il a faite au docteur Strelin, brosse un tableau pessimiste mais réaliste de la situation. Il suggère au Führer de prendre contact avec les alliés pour entamer des pourparlers de paix. Mais Hitler repousse cette proposition, rejetant la responsabilité des faits sur Rommel et ses troupes. Pendant ce temps, l'aviation alliée poursuit le bombardement des lignes de communication et de ravitaillement allemandes. Le 17 juillet, au retour d'une tournée sur le front, la voiture blindée de Rommel est mitraillée par deux chasseurs-bombardiers entre Livaro et Vimoutier. La horche quitte la route, Rommel est gravement blessé à la tête et échappe de peu à la mort. Le 20 juillet, alors qu'il est soigné à l'hôpital de Bernay, le colonel Gondstaufenberg place une bombe au quartier général du Führer. Mais l'attentat échoue. Indemme et fou de rage, en pleine bataille, Hitler lance sa vengeance contre les conjurés et leurs proches. Rommel est en pleine convalescence au Vésiné lorsqu'il apprend l'attentat. Il le prend d'autant plus mal qu'il sait que les conjurés, déjà soupçonnés, sont maintenant condamnés d'avance, non seulement pour avoir attenté à l'avis du Führer, mais aussi comme responsable désigné de la défaite du Reich. À la fin du mois d'août, alors que Paris est libérée et que les alliés progressent sur deux fronts vers l'Allemagne, la Gestapo finit par établir la participation au moins passive de Rommel au complot. Convoqué à Berlin, Rommel se dérobe, mettant en avant son état de santé. Le 14 octobre, les généraux Meizé et Burgdorf arrivent à sa maison de Erlingen. Porteur d'un message du Führer, il lui explique que sa culpabilité est établie, mais qu'en raison de sa notoriété, Hitler veut lui épargner un scandale public en lui donnant la possibilité de se suicider par le poison. Ils ont même apporté la capsule mortelle. Ayant reçu l'assurance que sa famille ne serait pas inquiétée, il fait ses adieux à sa femme et à son fils et monte en voiture avec les deux généraux. Vingt minutes plus tard, Rommel est mort. Rien ne transpira de ce suicide sur ordre. Sur son lit de mort, le maréchal Héroïne-Rommel ne laissait transparaître qu'un immense mépris. Ses obsèques nationales ont lieu à Ulm le 18 octobre 1944. Dans un télégramme adressé à sa veuve, Hitler écrira « Le nom du Feldmaréchal-Rommel sera pour toujours lié au combat héroïque d'Afrique du Nord. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada